Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour partager ensemble la parole de Dieu et continuer de méditer le psaume numéro 23, que je vous invite à prendre, si vous le voulez bien, avec moi maintenant, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si vous voulez bien, je voudrais qu'on puisse simplement prier, se recueillir et demander au Seigneur sa grâce pour ce temps de partage. Père, nous te prions au nom de Jésus, et en nous adressant à toi, au nom de ton Fils, c'est avec une grande assurance que nous le faisons. Je prie pour que tu bénisses ces instants de méditation de ta parole. Aide-nous à comprendre ce que tu veux nous dire. Que notre intelligence soit ouverte, comme tu l'as fait pour les deux disciples d'Emmaüs. Tu leur ouvris l'intelligence afin qu'ils comprennent. Eh bien, ouvre notre intelligence, Seigneur. Donne-nous à chacun une intelligence spirituelle des choses. Au nom de Jésus. Amen. Donc le verset 4, c'est le verset suivant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. La question que l'on doit, je crois, nous poser, se poser, est celle-ci, c'est qu'est-ce que David voulait dire en parlant de cette manière ? À quoi pensait-il ? Alors, j'aimerais vous lire d'autres traductions, d'autres traductions de ce verset. La première traduction, elle se trouve dans la Bible semeur. Et donc la semeur dit ceci. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. La transcription dynamique de la Bible dit ceci. Quand je devrais traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu seras près de moi. Ton bâton me guidera. Ta houlette de berger me rassurera. Et puis une dernière traduction, c'est la traduction français courant, qui dit ceci. « Mais si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. » Je redresse un petit peu l'écran. Je suis dans une position, dans une pièce nouvelle aujourd'hui. Alors souvent, très souvent, ce verset, il est utilisé dans des enterrements. Mais si on fait l'exégèse du texte, c'est-à-dire ce que David voulait dire dans le contexte, je crois vraiment que David fait allusion à autre chose. Quoi qu'il en soit, même s'il devait parler ici de la mort physique, eh bien nous devons nous rappeler que la mort physique, je dis bien, d'un enfant de Dieu n'est que l'ombre de la mort. Parce que la mort ne le touche pas, elle touche seulement son enveloppe, son corps. Il ne meurt pas, ce n'est que l'ombre de la mort qui l'atteint, mais pas la mort elle-même. Je vous rappelle ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean à l'occasion de la mort et de la résurrection de Lazare. Jésus lui dit, Jean 11, 25 « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Verset 26 « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Donc Jésus ne nie pas la mort ici, quand bien même il serait mort. Mais il ajoute que celui qui vit et croit en lui ne mourra jamais, parce qu'il possède la vie éternelle, que la mort physique ne peut pas lui enlever. Amen. La vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que David voulait dire ? Alors qu'est-ce que nous pouvons dire ? La vallée de l'ombre de la mort, c'est une vallée dangereuse. Ça c'est une chose certaine. Où la vie de la brebis est en danger à cause des prédateurs qui peuvent se cacher dans cette vallée. Il y avait un loup, un ours, un lion. Et David a connu ce genre de situation en tant que berger où les brebis étaient en danger à cause des prédateurs, où une brebis du troupeau était en danger, puisqu'il dira à Saül 1 Samuel 17 34 « David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. » Au passage, on voit la vigilance, le courage, la détermination de David. On voit aussi combien elle représente une seule brebis à ses yeux, la valeur qu'elle possède. Donc, ces choses que David manifeste envers le troupeau et chacune des brebis pour qu'elles soient préservées des prédateurs, ça nous amène à considérer le divin berger, notre Dieu, qui veille sur son troupeau, qui veille sur chacune de ses brebis pour les préserver de celui qui veut les dérober, les égorger, les détruire. Les enlever du troupeau dans lequel elles se trouvent afin de les égorger, de les détruire. Donc, cette vallée, elle est dangereuse à cause des prédateurs qui peuvent s'y trouver. J'ajoute ceci, cette vallée est sombre et ténébreuse. Est-ce qu'elle l'est parce que la lumière du jour a du mal à y pénétrer à cause de son étroitesse ? Est-ce qu'elle l'est parce que la nuit commence à tomber et il faut ramener les brebis à la fin de la journée à la bergerie ? On ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que dans cette vallée plane la menace de bêtes féroces qui sont tapies dans l'ombre, dans l'obscurité. J'attire votre attention sur quelque chose vraiment de très, très important. Le berger, conscient de cela, du danger auquel les brebis peuvent être exposés, pourrait éviter cette vallée, qu'il s'est dangereuse pour les brebis. Mais pourtant, il les fait passer par là, il l'a fait passer par là, si on parle d'une brebis au sens individuel. Il fait passer le troupeau par là, il fait passer les brebis par là, par cette vallée. Et on doit toujours se rappeler que c'est le berger qui conduit les brebis, même quand elle traverse cette vallée, elle suit la voie du bon berger. C'est en suivant la voie du bon berger qu'elle est amenée à traverser ce genre de vallée où règne l'ombre de la mort, où elles sont conduites, donc, mais où elles sont aussi gardées et protégées si elles restent avec le troupeau. « Tu me rassures, tu me protèges avec ton bâton, tu me gardes, je me sais en sécurité. » Mais retenez ceci, c'est une clé vraiment très importante. La brebis, pardon, le troupeau traverse la vallée de l'ombre de la mort parce que le berger, eh bien, la conduit, le conduit dans cette vallée, ce troupeau et cette brebis. Mais dans cette vallée, conduite par la voie du bon berger, eh bien, elle est en sécurité, elle est gardée, elle est protégée. On va essayer d'avoir les applications spirituelles par la suite. Une vallée aussi, c'est un lieu de passage, également pour aller d'un point à un autre. On peut parler en termes de stature, par exemple, si on veut faire une application spirituelle. Si la vallée, c'est le moyen, ou même le seul moyen, le seul point de passage d'un point à un autre dans certaines circonstances, eh bien, on peut dire que cette vallée par laquelle le berger, fait passer son troupeau, fait passer une brebis, eh bien, lui permet d'aller un point à un autre. Et on peut parler en termes, ici, de stature, de maturité, de progrès, de passer un palier. Et on peut donc comprendre que la vallée de l'ombre de la mort, vallée dangereuse, vallée où, eh bien, les prédateurs sont tapis dans l'ombre, eh bien, sont un point pour aller d'un, sont un passage, pardon, pour aller d'un point à un autre pour la brebis. Et l'application sur le plan spirituel, eh bien, c'est en termes de stature, de maturité, de progrès, de franchir des paliers. Eh bien, la vallée de l'ombre de la mort, dans laquelle, eh bien, le berger conduit la brebis et son troupeau, est quelque chose de nécessaire. La vallée, dans l'écriture, c'est un type, aussi, eh bien, de l'épreuve. Dans la construction des portes de Jérusalem, du temps de Néhémie, dans la reconstruction, eh bien, la porte du fumier est précédée de la porte de la vallée. Et après la porte du fumier, c'est la porte de la source. Et il y a toute une symbolique ici. L'épreuve est là, la vallée est là, la vallée de l'ombre de la mort est là, pour nous purifier la porte du fumier, de tout ce qu'elle met en évidence, qui sent quelque part mauvais, qui est désagréable à Dieu, qui n'est pas agréable, qui ne plaît pas à Dieu, de mauvais qui doit sortir de notre vie, du temple saint que nous sommes dans le Seigneur. Cela épure également notre foi. On prend ici, avec les éléments dont je viens de vous parler, on comprend, pardon, non pas on prend, on comprend ici, avec les éléments dont je viens de vous parler, que cette vallée de la mort peut signifier l'épreuve ou la tentation, dont les domos se rejoignent, pardon, en grec, vers laquelle Dieu nous conduit dans sa souveraineté, dans laquelle l'ennemi se trouve aux aguets, et où l'enjeu, c'est la mort ou la vie de notre foi, notre attachement à Dieu, mais l'enjeu aussi, c'est de franchir des paliers, d'aller plus loin, de faire des progrès, mais avec cette certitude que dans cette vallée de la mort, je suis gardé, protégé par le berger, même si l'ennemi se déchaîne. Dans le contexte, cette vallée de la mort peut représenter aussi le désert. Dans Jérémie 2.6, le désert est qualifié, eh bien, d'un lieu où règne l'ombre de la mort. Jérémie 2.6, ils n'ont pas dit où est l'éternel qui nous a fait du monté du pays d'Égypte, qui nous a conduit dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort. Dans une terre où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Et vous savez comme moi que Dieu, même dans l'Ancien Testament, eh bien, se révèle comme le berger d'Israël. Et ce berger, donc, d'Israël, à la sortie d'Égypte, l'a conduit dans le désert. Un lieu d'apprentissage. Un lieu où il allait apprendre à connaître Dieu et les ressources inépuisables de Dieu. Mais il a été conduit dans le désert, qui est qualifié d'un lieu où plane l'ombre aussi de la mort. Osée 14, 15, chapitre 4. Osée, chapitre 4, versets 14 et 15. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Le désert qui est qualifié d'un lieu où plane l'ombre de la mort. La conduire. Des fois, le berger nous conduit au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Et c'est un petit peu, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure. Ça résume assez bien le verset qu'on trouve dans 1 Pierre 1, 5, où il est dit que dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de l'épreuve, dans la vallée où les chrétiens étaient persécutés, et c'est dans ce cadre-là que Pierre leur écrit, il leur dit, « Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut, prêts à être révélés. » Donc, ces chrétiens, ils passent par la vallée de l'ombre de la mort. Ils sont persécutés à cause de leur foi, mais dans cette vallée, ils sont gardés par la foi et par la puissance de Dieu pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Alors, je voudrais avancer. David est passé à plusieurs reprises par cette vallée du danger, cette vallée de l'épreuve, cette vallée où la mort, quelque part, planait sur lui et dans laquelle, finalement, la main invisible de Dieu le conduisait ou conduisait les choses ou les circonstances. La vallée d'Ela, par exemple, ou la vallée des Térébintes, où il a, avec courage, et le courage que donne la foi, affronter le géant Goliath, qui voulait, comme il le dira, en faire une nourriture pour les oiseaux du ciel. Et il voulait le mettre à mort. Et je suis persuadé que derrière la volonté du père de David qu'il aille vers ses frères pour voir s'il se portait bien, puisque c'est dans ce contexte-là qu'il y est allé, eh bien, il y avait la main divine qui dirigeait les circonstances, le bon berger qui le conduisait. À plusieurs reprises, Saül tente de le tuer dans une espèce de mélange, de jalousie, de paranoïa, de haine. Il est animé envers David de désirs meurtriers et pendant plusieurs années, David doit fuir. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, il est gardé. Plusieurs fois, l'expression « David s'enfuit » revient dans l'écriture. Il est pourchassé vraiment par Saül et ses hommes et la vallée de la mort plane sur lui. Mais Dieu le gardera et il apprendra à rendre, eh bien, au mal qui lui est fait, le bien. Je suis persuadé que ces choses, même si elles ont été difficiles pour David, ils l'ont aidé à franchir un cap, un palier. À plusieurs reprises, donc, Saül tente de le tuer. Et puis, il doit fuir devant la rébellion d'Absalom, son fils. L'ombre de la mort plane encore une fois sur lui. Mais Dieu déjouera les plans d'Absalom et du sacrificateur Achitopel. et David pourra revenir à Jérusalem. L'ombre de la mort a plané également sur lui. Il le dira. On ne sait pas si c'est en termes de maladie ou autre chose. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce qu'il a vécu. mais c'est ce qui semble ressortir du psaume 30, du verset 1 à 3, où David dira « Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu m'as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre. Amen. Loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et l'expérience de David ici semble être l'apprentissage de quelque chose pour lui. Au verset 7, il dira « Je disais dans ma sécurité, je ne chancelerai jamais. » Verset 8, « Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. » Donc une vallée sombre dans laquelle il est passé. dans laquelle règne l'ombre de la mort sur sa vie. Mais dans laquelle il semble que Dieu les conduit pour lui apprendre quelque chose. C'est que sa sécurité, je disais dans ma sécurité, sa sécurité n'était pas dans sa prospérité, n'était pas dans son succès. Il pensait peut-être que sa richesse, son succès le rendait fort et que rien ne pouvait plus l'atteindre. Et Dieu, dans un instant, lui a caché sa face, sa faveur et David a compris son constant besoin de Dieu et de sa présence. Amen. La brebis, elle peut connaître l'ombre de la mort ou la vallée de l'ombre de la mort parce qu'elle ne suit plus la voie du bon berger. Elle devient comme indépendante de sa voie, autosuffisante. Et c'est ce qui est arrivé à Israël qui, je le rappelle encore une fois, est considéré comme la brebis de Dieu du bon berger. Dieu se révèle comme le berger d'Israël qui conduit Israël, qui conduit Israël à sa sortie d'Égypte. Mais tout en le conduisant, on voit que des moments, la brebis ou en tout cas Israël se rebelle. Et c'est clairement mentionné au psaume 107. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils l'humiliaient à leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Psaume 107, versets 10 à 16. La raison pour laquelle ils se sont retrouvés dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, c'est qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut et ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu et donc ils s'étaient mis en danger eux-mêmes. Ils s'étaient plongés quelque part eux-mêmes dans la vallée, l'épreuve de l'ombre de la mort. Mais dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel qui a eu pitié, miséricorde et qui les a secourus. Combien, quelques exemples, ont abandonné la foi aujourd'hui. Je dis bien abandonné, pas perdu, parce qu'ils s'étaient affranchis de la parole de Dieu qui nous exhorte à nous marier dans la foi et comme Salomon, eh bien, ils ont été entraînés par le cœur et cela par des femmes ou des hommes étrangères à la foi qui était la leur. L'ombre de la mort a plané sur Jonas parce qu'il s'est affranchi de ce que Dieu lui disait, de ce que Dieu lui demandait. Et dans un sursaut, eh bien, comme les Israélites, il a crié à Dieu, imploré sa miséricorde et Dieu l'a secouru. Et vous voyez, à chaque fois, dans tout cela, l'ennemi est comme tapis dans cet homme, prêt à surgir quelque part dans ces moments où plein de nombres de la mort. Et le défi, c'est ça, c'est l'attachement à Dieu, la foi. Dieu m'a montré clairement et je terminerai par ça, ce que cela signifiait vraiment ce verset pour nous. J'étais en train de faire autre chose et puis Dieu m'a parlé dans mon esprit, comme ça m'arrive quelquefois. L'expression l'ombre de la mort, c'est tsalmavet en hébreu qui peut se traduire par image de la mort à cause de tselem qui est une racine de tsalmavet. Et tselem en hébreu, c'est l'image, le visage, c'est la figure. On peut donc traduire l'ombre de la mort comme l'image de la mort, une figure de la mort, un visage, une représentation de la mort, mais je garderai plutôt l'image de la figure de la mort, une figure de la mort, l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, une figure de la mort. Et bien souvent, nous suivons le berger, sa voix, et elle nous conduit. Mais nous devons passer par une vallée, une épreuve, où il y a des tentations aussi, qui est comme une image, une figure de la mort. Et je m'explique ici. Finalement, ce sont des choses que Dieu veut faire mourir en nous. Je m'explique encore mourir des fausses croyances sur nous-mêmes, sur Dieu. Mourir des fausses certitudes que nous avons. comme David, tout à l'heure, dont je parlais, il pensait que sa sécurité reposait sur son argent, son succès. Et des fois, Dieu nous fait passer par certaines épreuves dans lesquelles il y a aussi la tentation de l'ennemi, mais qui sont comme une figure de la mort dans lesquelles Dieu veut faire mourir certaines choses, des fausses croyances, des fausses certitudes. Il veut faire mourir notre suffisance, comme Pierre, une trop grande confiance en nous-mêmes. Il veut faire mourir des choses qui relèvent du vieil homme qui a déjà été crucifié. Vous savez, la Bible dit vous êtes morts avec Christ, puis après elle dit faites mourir. Donc nous sommes déjà morts avec le Seigneur, mais il y a des choses qu'il veut faire mourir, des choses qui ont déjà été mises à mort par l'œuvre de Christ à la croix dans laquelle nous avons mis notre foi. pour expliquer davantage ce que je veux dire, la mort des illusions que nous avons sur nous-mêmes. Il veut faire mourir des choses qui remontent dans certaines circonstances et qui sont comme des épreuves, ces circonstances. Mourir le Jacob, le trompeur, le supplanteur, celui qui veut toujours passer devant, celui qui veut contrôler tout, c'est des choses que Dieu veut faire mourir et il nous fait passer par la vallée de l'ombre de la mort pour faire apparaître l'Israël, des choses qui sont notre nouvelle identité en Christ. Il nous fait passer par l'épreuve du feu où nous sommes soumis à la persécution, à la haine des autres pour que nous puissions les aimer, leur faire du bien, que la nouvelle identité en Christ apparaisse et quelque part l'Israël apparaisse, que le Jacob meurt et que l'Israël apparaisse. Et Israël, ça veut dire le vainqueur de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu a triomphé de lui. Ou Dieu triomphe de nous. Ou notre nouvelle identité en Dieu triomphe et est manifestée. La mort d'une certaine vision, connaissance de Dieu, c'est ce qui est arrivé à Job. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais mon œil t'a vu. » C'est-à-dire qu'il est entré dans une connaissance de Dieu, dans une vision de Dieu qu'il n'avait pas auparavant. Et Dieu veut faire mourir des visions, une certaine vision, pardon, de Dieu, une certaine connaissance de Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Dieu veut faire mourir certaines fausses croyances. Combien, moins aujourd'hui dans nos églises, mais penser comme les amis de Job, que si des gens avaient péché, que si des gens étaient malades, c'est parce qu'ils avaient péché. Et puis jusqu'au jour où eux, ils sont passés par là et Dieu a mis à mal leurs fausses croyances. Ou la croyance comme quoi, parce qu'on est chrétien, eh bien, on n'est jamais malade. Ou on n'attrape pas le coronavirus jusqu'à ce que, mais des croyants, eh bien, le contractent. Vous voyez, Dieu veut mettre à mort nos fausses croyances, nos fausses certitudes. Qui dit mort dit toujours résurrection. Si la... la... C'est comme une mue, vous voyez, les peaux mortes du serpent, c'est toujours pour faire apparaître quelque chose de nouveau. Si la chenille meurt, c'est pour faire apparaître le papillon. Et qui dit, eh bien, la vallée de l'ombre de la mort dit des choses nouvelles que Dieu veut faire apparaître. L'homme nouveau en Christ. Vous voyez, souvent des gens disent, moi, je ne me livre pas. Des fois, Dieu veut faire mourir la façade que nous avons. Et je le disais avec quelqu'un récemment, eh bien, quand Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, il est vrai, il est authentique. Et Dieu veut faire mourir des fois une certaine façade que nous avons pour faire jaillir la nouvelle identité en Christ. Et en Christ, on est authentique, on est vrai, regardez David dans les psaumes, il est vrai, il est authentique, il parle de ce qu'il vit. Bien sûr, on n'en parle pas n'importe comment. Jésus en a parlé avec ses disciples dans un cadre établi, des gens avec qui il avait une relation, mais il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et des fois, Dieu veut faire mourir une certaine façade. Il nous brise quelquefois, non pas nous, notre personne, mais il brise l'influence de ce qui empêche l'homme nouveau d'apparaître et d'être manifesté. Que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse quand c'est le bon berger qui nous conduit dans la vallée de l'ombre de la mort. Eh bien, c'est pour faire mourir certaines choses et que le nouveau apparaisse, le nouveau, l'homme nouveau, la nouvelle identité, la créature nouvelle, gloire à Dieu. Et dans cette vallée, eh bien, nous sommes non seulement conduits, mais aussi gardés par la foi que nous mettons en lui, dans laquelle nous demeurons. et lui, dans cette foi, manifeste sa puissance pour écarter nos ennemis à un moment donné. Que Dieu vous bénisse et soit béni. Amen. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501